Samedi de carême, la veille du premier dimanche de carême. Le premier dimanche de carême, le dimanche en carême, c'est carême, c'est pas pénitence, mais c'est bien carême. Attention à ceux qui disent que le dimanche n'est pas carême. Oui, mais c'est un jour de fête, car le carême est une fête. Nous avançons vers les noces de l'agneau, nous le disons hier. Dans l'oraison de ce jour, la belle prière que l'Église nous propose au début de l'Eucharistie, nous demandons au Seigneur sa protection, d'être protégé par lui. Écoutez cela, jette un regard de bonté sur notre faiblesse pour nous protéger, étant sur nous ta main souveraine. Il y a une protection, mais aussi une main qui vient nous protéger. Alors que fait-elle, cette main ? Elle nous menace, menace d'une baffe, si nous ne sommes pas suffisamment clairs et purs devant le Seigneur ? Ou bien est-ce qu'elle vient nous prendre et nous attirer ? L'évangile du jour, c'est celui de la peine de Lévi, l'appel de Matthieu. On se souvient tous du beau tableau du Caravage à Rome, où on voit cette main de Jésus étant sur nous ta main souveraine, dit l'oraison, la main de Jésus qui va appeler ce Matthieu et qui va le désigner, qui pour le sortir de son péché, le sortir des fers, des raies du péché, pour venir à la vie et au salut. Et Jésus se fait tout proche en fait. La main de Jésus, c'est la main non pas d'un maître qui vient nous frapper, ni d'un juge, mais la main d'un médecin. Un médecin, c'est celui qui prend soin de nous, qui fait cure. Jésus est un curé. Merci Seigneur pour nos prêtres et tous les sacrements que nous allons célébrer au cours de ce carême. Bon carême.